Quand on prie, on prie à Dieu que par l'honneur, que par le mérite du tzadik, Dieu écoute nos prières, on peut aussi demander au tzadik de prier. On ne peut pas demander au tzadik, « Oh, Baba Salé, s'il te plaît, fasse que j'ai des enfants, fasse que je sois intelligent, fasse que j'ai de l'argent. » Au bout des moments, les deux Américains étaient par terre déjà complètement saouls. Baba Salé, il devient tout rouge, il faisait comme ça avec sa main. « T'en fais pas, toi tu plantes ta fourchette dans le plein, il y aura pour tout le monde. » Baba Salé, avant qu'il parle, se lève devant lui. Se lève devant lui. « T'as entendu la voix du Rav Khida, il t'a parlé, tu mérites que je me lève devant toi. » « Lève-toi ! » Il s'est levé, marche. Il a marché. Ce jour dédié pour l'élevation de l'âme de Abraham Ben Fortuné, de Abraham Ben Fortuné, des mémoires bénies, et pour que Hachem mette un stop à la galoute, à l'exil du peuple d'Israël, envoie ma chère Ben David et protège tout le peuple d'Israël de tout ma spirituelle et matérielle. Amen. Ok. Ce samedi soir, c'est l'Aïloula, le Kachvat de Baba Salé, Rabbi Israël, Abu Hasera, Rabbi Israël Ben Aisha, c'est bien d'allumer une bougie, en son honneur, et prier. Et celui qui peut aller sur la tombe, encore mieux, mais c'est très, 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 très proche de Gaza, donc attention. Et à Gaza, il sera un plaisir d'envoyer un missile, parce qu'ils sauront qu'il y a du monde là-bas. Donc, moi, à mon avis, mieux vaut ne pas y aller. Baba Salé m'excuse, d'accord ? Car moi, je prends pas la responsabilité d'envoyer des élèves là-bas. Par contre, on peut allumer une bougie. Donc, comme je dis, en l'honneur de Israël Ben Aisha, et prier. Quand on prie, on prie à Dieu que par l'honneur, que par le mérite du tzadik, Dieu écoute nos prières, on peut aussi demander aux tzadik de prier. On peut pas demander aux tzadik, au Baba Salé, s'il te plaît, fasse que j'ai des enfants, fasse que je sois intelligent, fasse que j'ai de l'argent, fasse que ma grand-mère guérisse, d'accord ? Ça, c'est complètement interdit. On ne parle pas aux morts. On peut demander aux morts de prier à Dieu. On peut demander à Dieu par le mérite du tzadik d'écouter nos prières, mais pas demander aux tzadik, d'accord ? Alors, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de cours sur Internet sur Baba Salé avec des belles histoires. Et hier soir, je vous prépare encore quelques petites histoires inédites exactement. Je vous recommande beaucoup de regarder les autres cours parce qu'il y a des histoires extraordinaires dans ces cours-là, phénoménales. Je ne veux pas les répéter parce qu'on les a déjà entendues. Baba Salé, évidemment, il vient d'une lignée extraordinaire. À la base, sa famille s'appelait Elbaz. Et pourquoi s'est fait surnommer et appelé ensuite Abu Hatzera ? Hatzera, c'est une paillette, une sorte de tapis comme ça qu'on met par terre. Parce que leur ancêtre, Shmuel Elbaz, un jour, il va prendre le bateau et il va voir le capitaine, il lui dit, il n'y a plus de place. Je ne vais pas le prendre. Bon, alors il a posé sa paillette sur le bord, à la plage, comme ça, et s'assied. Et tu dis la Torah, le bateau part et la paillette, elle commence. Les goyims ont vu ça, ont fait déjà dans leur bande dessinée, d'accord, le tapis volant, d'accord. Ça ne vient pas de chez nous, ça vient de chez nous. D'accord, la paillette volante, comme ça. Et le capitaine, il a la berlue, il voit que le rave, comme ça, derrière le bateau, il suit le bateau, comme ça, sur sa paillette volante. Bon, allez, tu peux venir. Et dès lors, ils ont appelé Abu Hatzera, le propriétaire de la paillette. Après, il y a eu un très grand rabbin, c'est le grand-père du Baba Salé, Rabbi Yaakov Abou Hatzera, qui m'appelait Abir Yaakov, qui est enterré, il est venu du Maroc en Israël, il est mort sur la route, il est enterré en Égypte, Adman Hur. Et très souvent, Baba Salé, ou son fils Baba Meir, disaient aux gens, d'aller, il y a eu une fois, un enfant qui était kidnappé en Argentine, et ils sont allés voir, le père, t'es allé voir Baba Salé, et je dis, c'est mon fils, allez voir son fils, il n'y a pas d'aller à Adman Hur, sur la tombe de Rabbi Yaakov, tout ça, il leur a écrit une prière, comment faire, bon, au Hachem, il était retrouvé, donc, bon, aujourd'hui, c'est un peu difficile d'aller en Égypte, mais attendent beaucoup de gens à l'aise, le Rabbi Yosef lui-même, qui avait très peu l'habitude d'aller sur la tombe de Sadekhim, il était, il y a une photo de lui, et là-bas, la tombe de Rabbi Yaakov Abou Hatzera, Adman Hur. Et, un des fils de Rabbi Yaakov, c'était Rabbi Mes'ad, et son fils, c'était Baba Salé, c'était pas le fils aîné. Le fils aîné s'appelait Rabbi David, qui a été tué par des goïms là-bas, ils l'ont attaché à un canon, et ils l'ont tiré au canon comme ça, dans la famille, on l'appelle, c'était Rabbi David, on l'appelle, on l'appelle Ater Etrocheno, la couronne de notre tête, d'accord, il était un très 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 grand, et Baba Salé a pris le deuil de son frère pendant sept ans, jusqu'à ce qu'il rêve, il voit son frère, qui lui monte la menorah, et on regarde, c'est la menorah qu'il y a dans le ciel, il voit le premier, Abraham Abinu vient, allume la première bougie, la deuxième, Yitzchak, troisième, Yaakov, après Moshe, Aaron, Yosef, et la dernière, Rabbi David, le grand frère de Baba Salé, tu vois, donc moi je suis très bien, arrête de prendre le deuil, je suis un ange, regarde où je suis. Tov, Baba Salé a fait des miracles, comme on n'a jamais entendu depuis des siècles, qui faisait des miracles presque aussi grands, c'était quand même pas aussi grand, et il a dit, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y aura plus, comme un chiard aussi grand que Baba Salé. Attends, comment on devient Baba Salé ? Bien sûr, il y a la lignée, etc., mais, comprenez, jusqu'à l'âge de six ans, il n'a jamais vu un animal impur, pour que ses yeux soient, qu'on ne parle pas de femme, voir une femme, dans la famille Abouha Teras, il n'y a pas de question, je veux dire, c'est impossible. Le grand-père Abériacov, il a écrit un parchemin, qui est transmis de génération en génération, il promet, que celui qui fera attention de jamais regarder une femme de sa vie, c'est-à-dire, il peut voir sa mère, il peut voir sa soeur, mais pas jouir de la beauté d'une femme, il lui garantit qu'il y aura les mêmes pouvoirs, les pouvoirs de la famille, et on voit que ça continue, parce que tu as eu, tu as eu Rabbi Yaakov, après Rabbi Mesod, après Baba Salé, après Rabbi Meir, Kivet Mashiach, après Rabbi David Abouha Teras, ici à Nari, probablement qu'on ne connaît pas encore la suite, mais dans aucune famille, on a vu comme ça, que ça continue avec les pouvoirs extraordinaires, et l'essentiel, les yeux, faire attention à leurs yeux, c'est l'occasion de dire à tout le monde, attention à vos yeux, chers amis, attention, c'est la clé de tout, Baba Meir, Kivet Mashiach, il écrit que beaucoup de rabbinés sont venus lui dire, comment, c'est quoi la clé, il leur dit, les yeux, les yeux, quelqu'un prend le bus, il regarde des bonnes femmes dans le bus, il rentre dans le bus, il ressort, il ressort avec mille péchés, plus que ce qu'il avait en rentrant dans le bus, d'accord, attention aux yeux, et chacun de vous sait à quel point c'est difficile, d'accord, il faut se battre contre ces pulsions là, ensuite étude de Torah, il étudiait avec le fils de sa tante, qui s'appelait Rabbi Ihya Dahan, il étudiait la Kabbalah, dans une synagogue vide, au Maroc, debout, toute la journée debout, pour étudier debout une journée entière, d'abord c'est pas obligatoire, le Talmud dit que jusqu'à la fois que je vois le rabbin Gamliel, on étudie la Torah debout, puis après il y a la faiblesse, c'est tourné dans le ciel, on est en étudie assis, d'accord, l'inquiétude est couchée, d'accord, debout, et avant l'âge de 13 ans, il a fait une Tani Tafsaka, c'est quoi Tani Tafsaka ? C'est jeûner depuis Moshe Shabbat, tu fais Souda Réveillit, Shabbat, pendant Shabbat, après, tu jeûnes, jusqu'au Kiddush, une semaine non-stop, sans manger et boire, rien, n'essayez pas de le faire, n'essayez pas de le faire, mais lui, il a fait déjà, déjà avant l'âge de 13 ans, son frère Rabbi David, à terre de Roche Heno, a vu ça, il a fait jurer, qu'il ne ferait plus jamais, jusqu'à l'âge de 25 ans, de Tani Tafsaka, mais après il en faisait, et maintenant, pour la période maintenant que nous sommes, Chauvavim, sans cesse, il est une fois à la yeshiva de Fublin, en France, il avait 70 ans, et c'est Elul, le mois de Elul, c'était, le mois de l'île, préparation pour Kippour, Rosh Hashanah, c'est la Kshuva, il a fait trois fois de suite, Tani Tafsaka, il ne mange rien du tout toute la semaine, que Shabbat un peu, il y avait un élève qui était à lui, mais Khodara, faites attention à votre santé, il me dit, je partais à mon aide, il ne faut pas faire attention à sa santé, vous allez vous affaiblir, on n'a pas le droit de faire ça, Abbas Saleh lui a dit, écoute, t'as quel âge ? T'as 18 ans, moi j'ai 70 ans, si on fait une course maintenant, tu verras que j'arriverai avant toi, je serai le premier avant toi, sache que la force ne vient pas de la nourriture, elle vient de Dieu, à cet âge de 70 ans, donc il fait énormément de Tani Tafsaka, bon, il devient comme ça, Abbas Saleh, à 50 ans, il n'a pas mangé de viande, pourquoi ? parce qu'on a toujours un doute dans la viande qu'on mange, il faut savoir, qu'un animal peut être taref, taref c'est quoi ? c'est qu'il a un problème physique, qui le rend non cachère, par exemple, il a un trou dans l'estomac, il a un trou dans l'intestin, il a un trou dans la membrane crânienne, il a une partie de la colonne vertébrale qui est sectionnée, des choses comme ça, ça rend l'animal comme du porc, on ne vérifie pas ça, il y a une seule chose qu'on vérifie, c'est est-ce qu'il y a un trou dans les poumons, quand on l'égorge, l'égorgeur rituel, il met les mains dans la cache thoracique, il vérifie s'il n'y a pas de filaments comme ça, des choses qui montrent qu'il y a une cicatrice, et l'animal devient non cachère, ou des fois à moitié cachère, mais c'est la seule chose qu'on vérifie, il y a 18 types de problèmes physiques qu'on peut avoir à un animal, qui le rendent taref, il y a un qu'on vérifie, le poumon, donc si on voit que tu manges, il y a une chance que c'est taref, alors pourquoi on mange, parce que c'est écrit, que lorsqu'un animal a un problème pareil, il ne peut pas vivre pendant un an, on voit que la majorité des animaux vivent plus d'un an, donc on a une chazaka, on a une présomption, que cet animal est cachère, ok, présomption, présomption, mais tu peux jouer avec ses cachères, personne ne peut jouer avec ses cachères, personne, alors, la majorité des grands rabbins mangeaient de la viande, mais il y en a qui ne mangent pas, le rabbi des chibs, les grandes générations, ils ne mangeaient pas de la viande, le rabbi des chibs, non plus, j'ai appris ça hier soir, même pour le sabbat, rien du tout, rien, que peut-être, et c'est marqué 50 ans, je ne sais même pas si, à Yom Tov, il y a une histoire de la Torah, de manger de la viande, à Yom Tov, je ne sais même pas s'ils mangeaient, poulet c'est pareil, poulet, il peut y avoir des problèmes, mais, ça se trouve aussi qu'il ne mange pas de poulet, de peur qu'il y ait un problème qu'on n'a pas vérifié, plus tard, il a commencé à manger, mais il mangeait des quantités, de rien, et comment il mangeait, une fois, l'Arabin Sanabachou, il est allé avec son neveu là-bas, chez Baba Salé, en sortant, il a dit, t'as vu, comment il mange Baba Salé, avec les intentions du Kohen Gadol, à Yom Kippour, je ne sais pas comment l'Arabin Sané, il a vu ça en pensée, d'accord, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que c'était, bon, Dieu l'envoyait un grand, grand, grand sadique, on ne sait pas comment notre génération a mérité cela, et, Baou HaShem, il bénissait les gens, il faisait des miracles extraordinaires, une fois, il y a un couple qui est venu, ça fait 18 ans que c'était marié, ils n'avaient pas d'enfant, et, le mari a dit à sa femme, normalement, après 10 ans, je peux, je peux te dire bye bye, on se quitte, t'as pas d'enfant, je vais me remercier avec quelqu'un d'autre, je te laissais 18 ans, il n'y a pas, je pense qu'on va, ou on divorce, ou on va, on va adopter un enfant, quelqu'un leur a dit, allez voir Baba Salé, bon, ça va voir Baba Salé, Baba Salé les écoute, et, il dit, attendez encore un an, Dieu aura pitié, il part, il se met à pleurer, il pleure pendant une heure, il pleure, son fils, Baba Baba, il lui a dit, mais pourquoi tu ne pleures pas, tellement papa, il dit, c'est marqué, lorsqu'un couple divorce, alors l'autel, pleure, l'autel temple, pleure, il a des larmes, alors j'ai dit à Dieu, que je sois moins l'autel, que mes larmes fassent, qu'ils ne divorcent pas, et au Hachem, l'année d'après, ils ont eu des enfants, donc ils faisaient des miracles, je ne sais pas, les gens croient, des fois, il y a beaucoup de grands rabanis, alors Ben Salé aussi, il disait, un mois, une seconde, ça allait, mais des fois, c'était des pleurs, des supplications, qu'on ne se rend pas compte, des jeunes, il faut savoir, quand on investit, alors on reçoit, une fois, il y a plus l'histoire de ce genre là, que Baba Salé, il était en France, et il sort avec le public, Motsi Shabbat, après Harvey de Motsi Shabbat, il sort dehors pour faire de Katalvana, entre le septième et le quatorzième jour du mois, on doit faire une bénédiction sur la lune, mais en France, en plein hiver, rien du tout, il prend sa canne, il fait comme ça, les nuages partent à droite, il prend l'autre canne, tac, tac, les nuages partent à gauche, on voit la lune, ils font la bénédiction, et les nuages reviennent, comment il a fait ça ? Alors il a raconté, qu'une autre fois il était, il était en France, et la même chose, il était à Lyon, il a appelé des gens à Marseille, on dit à Marseille, on voit la lune, et bien il a pris la voiture, et il est parti jusqu'à Marseille, et c'était pas aujourd'hui, qu'on fait 200 km sur la route, d'accord, c'est avec des petites teuf-teufs, de rien du tout, 5h, 6h, un vieux, il était vieux, ben ben ça l'est, rien que pour faire cette bénédiction, phénoménale, moi ça m'est arrivé aussi des fois, que voilà, c'est le dernier jour, tout ça, j'aurais pu en apprécier, c'est pas là, tu vas à la mer mort, c'est une demi-heure de route, d'habitude tu vois la lune, d'accord, j'ai été, j'ai pas été, d'accord, c'est pour ça que je suis pas maman salé, voilà, terrible, donc, tu investis, après avec la canne, tu fais comme ça, ça marche, t'as déjà donné, donc tu reçois des pouvoirs extraordinaires, il avait un appartement ici à Jérusalem, Hoshman, à Bacar, il ne voulait pas habiter Jérusalem, alors mais pourquoi, parce qu'il a dit, il faut ressembler à la Shrina, la présence divine est là en caloute, elle est là en exil, alors moi aussi je m'éloigne de Jérusalem, mais il venait, une fois par semaine, il y avait des époques, une fois par semaine, le jeudi, il venait dans son appartement à Jérusalem, et une fois, le jeudi justement, ou le mercredi soir, des voleurs sont rentrés dans l'appartement, ils ont commencé à tout ramasser, ils ont mis dans les sacs, ils veulent sortir, ils ne trouvent pas la porte, ils essaient comme ça, ils essaient comme ça, toute la nuit, toute la journée, ils essaient de trouver la sortie, bon, ça les arrête, ils les voient là-bas, ils sont en train de pleurer par terre, et des chers amis, vous rangez tout, et vous remettez tout à la place comme il faut bien, tant que ça ne sera pas rangé à la place comme il faut bien, vous ne pouvez pas sortir d'ici, ils étaient deux les voleurs, bon, il y a tout à ranger, c'est fini, j'ai plus rien, il sort, le deuxième dit, aussi je veux sortir, il n'arrive pas à sortir, il ne trouve pas la porte, on ne lui montre rien, il ne voit rien, et il dit, t'as encore quelque chose dans la poche, ah ouais, c'est vrai, ils sont en petite cuillère comme ça, tac, va le remettre, il pourrait mieux sortir, il n'arrive pas à sortir, t'as encore quelque chose dans la poche, c'est vrai, il a remis, il a pu sortir, une fois que Baba Salé est décédé, il venait aussi voir des gens en rêve, il faisait toutes sortes de rédemptions, il y a un type de mon quartier, le Révechement de Yannes, qui était très très proche de Baba Salé, et Baba Salé est décédé, et il a eu un problème au coeur, et pendant des années, il repoussait, puis un jour, le mécanisme a dit, on ne peut plus repousser là, il faut faire l'opération, bon, 7 jours avant l'opération, il commence à allumer des bougies, et à prier, il implore Baba Salé de prier à Dieu, etc., la veille de l'opération, il arrive de Baba Salé, et le Révechement de Baba Salé, il dit, tiens, bois, il remplit un verre de harak, Baba Salé, il guérissait les gens très souvent, ou bien donner de l'eau, à étendre sur le corps, ou sur les lèvres, ou des choses comme ça, ou donner un verre de harak, ou des fois plusieurs verres de harak. Bois. Alors, je vous le dis, il boit dans le rêve, et il se réveille, il sent dans la bouche encore le goût du harak, il va pour l'opération, il fait un scanner, il voit, aucun problème, t'es guéri, rentre à la maison. Il y avait un enfant, à l'âge de 4 ans, il ne parlait pas encore. Il va voir Baba Salé. Je lui dis, il donne un verre de harak. Le papa, il dit, tu ne le tuer, t'en fais pas. Il lui donne tout le verre de harak comme ça, et Bois HaShem fait ce harak là, et j'en raconte. Chez Baba Salé, ils étaient ronds. Ils sortaient de la porte, ils ne venaient plus rien. Et je raconte souvent cette histoire-là, j'ai un gendre, dont le père était très proche de Baba Salé. Et une fois, il était avec Baba Salé, chez lui donc, et il y avait deux Américains qui sont venus, ils ont emmené, c'était cinq bouteilles, ou six bouteilles de chivas régal. Baba Salé a dit, on est toi, moi, les deux Américains, et le mash-bac, l'intendant, on est cinq. On finit les bouteilles. Et il s'appelait Rav Maman, le grand-père de mon gendre. Il dit, mais je ne supporte pas le whisky. Il met un verre comme ça, Bois, mais je ne peux pas, Bois. Ok, il boit le whisky. Au bout des moments, les deux Américains étaient par terre, déjà complètement saouls. Baba Salé, il devait tout rouge, il faisait comme ça avec sa main, et tout partait. On posait sur la table comme ça, deux minutes, qu'est-ce qu'il faisait ? Il racontait ça à son gendre, moi, je pense à Dieu. Je suis très m'enpris de terreur que toute l'ivresse part. C'est écrit dans la Gmanra que quelqu'un, quand il est en état de terreur, toute l'ivresse part. D'accord ? Si on apprend maintenant qu'on est tous ronds, qu'on apprend Dieu nous plaît, d'accord, qu'il y a des... Hamas est en train de rentrer ici, en bas, Dieu nous plaît, d'accord, plus personne n'est ronde, d'accord, tout cas, on reprend tous nos... Il pensait à Dieu, tout partait. Le Rav Maman, il dit, bois un deuxième verre. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ces verres-là, il faisait des choses extraordinaires avec. Extraordinaires. C'était des verres de bénédiction. Il a dit à l'intendant, tu lui verses dans le dos. Il lui a versé le whisky dans le dos. À quoi ça sert ? Je ne sais pas, mais c'est pas bassalé. D'accord ? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture, il a roulé une demi-arouska à Kiyak Malachi. On le sort de la voiture, normalement, il était fini pour 24 heures en pleine forme. D'accord ? Après qu'il a bu un verre de whisky entier comme ça d'un coup. Il fallait croire aux bénédictions de Baba Salé. Une fois, pour Atiosef, il y a eu une session d'élèves, ils sont mariés et tous pendant deux ans n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants. Tous les dix. Alors, ils sont allés voir Baba Meir. Non, ils sont allés voir Baba Haki, le frère de Baba Salé. qu'ils a bénis. Elle leur a dit « Allez voir Baba Salé. Ils sont allés voir Baba Salé. Vous allez voir Baba Salé. Ils a bénis. Tous, durant l'année, ils ont eu un enfant un par un. Ce un revient. Voir Baba Haki. Tout le monde est béni. Ils ont eu un enfant et moi pas. Je vais voir Baba Salé. Je lui pose la question. Il va voir Baba Salé. Il lui dit « Tu te souviens des dix qui sont venus à bénir ? Tous ont eu un enfant méning. Un, il n'a pas eu. Il ne croyait pas dans ma bénédiction. Donc, ça ne suffit pas non plus d'être béni. Je raconte une histoire que j'ai racontée que m'a racontée le père de mon gendre qui est de la famille de Baba Salé et qui a un grand Roche-Yeshi-Va je ne vais pas dire son nom ici à Jérusalem très connu qui était bon Baba Salé. Il est un des profs de l'ayeshiva. Il était le genre de Baba Salé. Donc, il a pris ce Baba Salé. Il est très content qu'il arrive. Il y a un repas avec des gens, etc. Et il lui donne un verre de harak. Le Roche-Yeshi-Va dit « Je ne peux pas que j'ai un ulcère et si je bois ça je vais à l'hôpital directement. » Parce qu'il lui a dit comme ça, il a dit « Refais Colbassa au marché à Tabari. Le guérisseur de toute chair dit que tu es en bonne santé. Bois. » Il prend le verre. Il dit « Bon, je vais le verser comme ça incognito sans que personne le boit. » Mais il voit tout le monde le regarde comme ça. Il a voir en face de Baba Salé. Tout le monde regarde et tout le monde regarde ce qu'il fait avec. Il est très embêté. Alors il dit à son genre « Bon, je bois le verre mais on sort d'ici directement à l'hôpital. » Il boit le verre. Bon. Après, il sort. Tout va très bien. Sur la route, tout va très bien. Il arrive à la maison et il laisse la fin de l'au matin direct je suis à l'hôpital. Le lendemain matin tout va bien et comme ça la vie continue. Un autre râle le râle le râle Batsri même histoire. Il va voir Basalé ça lui donne un verre il lui dit « Je ne peux pas j'ai un ulcère si je bois ça je vais à l'hôpital tout de suite. » Il dit « Rofaikol Batsar le guérisseur toute chère dit que tu es en bonne santé. Bois. » Il a bu. Et il n'a rien du tout et il a guéri de l'ulcère. Le premier roche de Shiva a appris l'histoire et il a dit « La différence entre lui et moi c'est ça. » Moi je ne croyais pas à la bracha de Baba Salé. Alors je l'ai bu j'ai cru que je serais malade je ne suis pas tombé malade parce que ces verres-là c'était des verres de sainteté ça ne pouvait pas faire de mal mais guéri je n'ai pas guéri. Alors Batsri il a cru il a guéri. Une fois quelqu'un est venu voir Baba Salé sa femme était très très malade et il s'est avec les enfants à la maison c'est insupportable. Alors Baba Salé ne réagit pas et il parle aussi de ça et de ça et il lui dit il répète sans cesse et Baba Salé ne réagit pas. Pour le moment il dit « Bon ma femme est malade. » « Elle est malade ? » « Bon alors change de femme. » Il a entendu ça il sort il se met à pleurer Hachem à pleurer pendant une demi-heure de Théilime en pleurant Hachem après une demi-heure Baba Salé sort voilà c'est bon Dieu écoute tes prières elle est guérie. C'est-à-dire qu'il faut aussi nous prier. Des fois Baba Salé faisait le travail pour nous et très souvent il voulait que nous aussi on priait. Une fois Baba Salé est allé avec ses bains et Rab Haïkine a appris qu'il venait un grand cavot etc. Et Rab Haïkine propose à Baba Salé de manger il dit « Non non ça va amener quelques fruits je mangerai quelques fruits. » Bon il s'amène des fruits et Baba Salé regarde les couteaux qu'il a emmenés pour peler les fruits et sans son canif Baba Salé il pèle avec son canif. Bon après Baba Salé est parti merci beaucoup etc. et Rab Haïkine était super embêté pourquoi ? Pourquoi ? Il s'est très touché pourquoi il n'a pas utilisé mes couteaux ? Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Il sort son canif c'est la honte et vérifie il s'avère que ses couteaux n'ont pas été trompés au métiver et Baba Salé il a vu ça tout de suite. Une fois des gens étaient invités chez Baba Salé et sa femme donc a cuisiné c'est 10 personnes tout à compte on tape à la porte il y a un tender un minibus comme ça qui arrive 20 personnes arrivent et ils se sont mis déjà tous à table donc Baba Salé venait aussi à table l'intendant il dit votre femme a préparé 10 parts de poulet et il y a ici 30 personnes qu'est-ce qu'on fait ? T'en fais pas toi tu plantes ta fourchette dans le plat il y aura pour tout le monde et il a planté comme ça et il y a eu 30 morceaux de poulet un pour chacun alors qu'il y en avait 10 bon c'est connu Baba Salé c'est secret là les bouteilles d'Arak à Fublin justement il y avait 200 élèves à 200 personnes il a versé deux Arak alors il mettait un mouchoir au-dessus de la bouteille d'Arak et après il a versé à 200 personnes il était encore à moitié pleine c'est des miracles très très connus de Baba Salé une fois deux élèves de Ichiba sont allés voir Baba Salé et un vient d'une famille pauvre il n'a pas pris de petit déjeuner à la maison et ils sont partis et il s'est dit bon j'ai faim mais chez Baba Salé toujours quand on arrive là-bas ils donnent à manger etc. ils arrivent là-bas l'intendant leur dit Baba Salé ne reçoit pas il y a 50 personnes tous à l'extérieur qui attendaient désolé le ramener ne reçoit pas aujourd'hui bon ils sont tous un peu déçus et ils repartent et les deux élèves se sont prêts à repartir tout à coup l'intendant sort et dit c'est qui l'élève qui s'appelle Yosef ? qui ne comprend pas moi Baba Salé c'est toi qui te parle Yosef ? Baba Salé il dit il ne veut pas que tu rentres chez la maison que tu as faim tu rentres à la cuisine et il y a un repas pour toi il a vu dans sa Roi HaKode que le type il avait faim tu vas quitter chez Baba Salé alors que tu as faim ça ne se fait pas tu rentres et tu reçois à manger ça m'appelle beaucoup d'autres histoires mais je vous note je vous raconte ce que j'ai noté parce que sinon on n'en finira pas il y en a un il y a un Tamir Chaham qui a écrit un livre il a vu que le Rav Mondecha Eliyahu Zatsal lui fasse une askama lui fasse une approbation sur le livre ok alors le Rav Mondecha lui dit le livre donc il voit un endroit il dit c'est très curieux que le Rav Khida n'a pas cité cette guémara certainement il ne l'a pas vue le type revient il lui dit comment tu parles comme ça sur le Rav Khida qu'il n'a pas vu cette guémara d'abord je te montre d'autres livres du Rav Khida aussi de cette guémara donc tu vois qu'il a vu je ne te donne pas une approbation comment tu oses parler le type est parti c'est le voir Baba Salé il rentre chez Baba Salé avant qu'il parle il lui dit pas sors tu parles sur le Rav Khida qu'il n'a pas vu une guémara dors va sur sa tombe pleure et demande pardon ok il est allé sur la tombe du Rav Khida pendant ici il y a une chose à lève pendant deux heures il a pleuré il a pleuré il a pleuré sauf qu'il a entendu une voix c'est bon je t'excuse et deux fois il a entendu c'est bon je t'excuse il va voir le Rav Khida il va lui dire t'as entendu la voix du Rav Khida c'est bon tu as la Azkama Baba Salé avant qu'il parle se lève devant lui se lève devant lui t'as entendu la voix du Rav Khida il t'a parlé tu mérites que je me lève devant toi une fois une femme est tombée enceinte elle a eu la rougeole et on sait que c'est très très dangereux pour l'embryon et même si on dit il faut avorter bon il s'en va Baba Salé il a dit n'avortez pas tout ira très bien à l'accouchement il y a eu deux enfants des jumeaux et le médecin tout à coup s'exclame il dit je comprends pas il voit le placenta rouge c'est à dire qu'il y a une rougeole mais les deux enfants sont tout à fait normaux et c'est une chose impossible c'est la Baha de Baba Salé normalement ils auraient dû être ou morts ou malades ou des pauvres complètement handicapés la bénédiction du Rav quelqu'un travaillait dans les portes blindées une porte blindée tombait sur lui il a cassé il a fracturé plusieurs hauts dont la 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 conne vertébrale et il est devenu handicapé immobilisé tout le bas du corps ne pouvait pas bouger on a fait plusieurs opérations deux opérations et ça n'est pas mieux quelqu'un lui a dit moi je n'y crois pas à ces trucs là vas-y à la fin il vient on le fait rentrer en chaise roulante il lui dit écoute je te propose trois conditions si tu tiens les trois conditions maintenant tu seras guéri tu es prêt à les prendre tout dépend des conditions dites moi Shabbat j'accepte Tfilin j'accepte Taharach j'accepte ok lève-toi je ne vais pas me lever lève-toi il s'est levé marche il a marché et guéri il y a beaucoup d'histoires comme ça de Baba Salé extraordinaire sans opération bien sûr l'histoire maintenant de la fille de Baba Salé on finira avec cela aujourd'hui qui s'appelait Rahma qui elle aussi avait des pouvoirs j'ai un genre qui fait partie de la famille sa grand-mère c'était Rahma il m'a raconté ce Shabbat que son mari elle avait décédé assez tôt mais elle allait elle allait demander elle disait comme ça viens viens me voir en rêve chaque fois qu'elle demandait qu'elle vienne en rêve le mari Zal décédé venait en rêve elle avait du pouvoir et il y avait une amie à elle qui voulait vendre son appartement puis elle n'arrivait pas elle lui a dit c'est bon dans quelques jours il y a un couple qui va venir tu pourras vendre ton appartement bon du coup un quelques jours plus tard on tape à la porte c'est vous le propriétaire de cet appartement oui on veut l'acheter ok il va nous visiter non 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 on veut l'acheter comme ça il y a des problèmes on n'a rien à faire le prix dites moi le prix on fait le chèque tout de suite bon prenez voilà hop elle a vendu comme ça mais qu'est-ce qui s'est passé on a des enfants qui sont tous malades tous nos enfants sont malades et Baba Sal est venu en rêve il nous a dit écoutez voilà il y a un appartement dans la ville untel l'adresse untel l'étage untel madame untel vous achetez cet appartement et si vous habitez là-bas tous les enfants vont guérir alors on achète votre appartement au prix que vous voulez bon elle a vendu et ils ont déménagé tous les enfants vont guérir que son mérite nous protège et dans le ciel il agit encore énormément ces histoires proviennent d'un livre qu'il est écrit Rav Mugrabi qui habite dans mon quartier et Chaim Sima m'a raconté qu'une fois il était à Baïd Vagan Shabbat et Rav Mugrabi était là-bas il racontait des histoires il racontait une histoire qui est très actuelle une fois Rav Mugrabi donc c'était le genre de Baba Salé de Baba Chaki du frère de Baba Salé il rentre chez Baba Salé et il voyait qu'il fait comme ça tac 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 et qu'est-ce que vous faites ? et j'attrape les missiles que les arabes envoient Berat Hashem que Baba Salé soit dans le ciel continue à nous avec l'aide de Dieu à faire des grands miracles au peuple d'Israël et que très bientôt on le revoit dans le cadre de la Tchartam Etim Bauch Adonai l'Olam Amen va Amen Abonnez-vous Abonnez-vous